Bonjour à tous. Pour bien comprendre la portée de certains gestes, il est vraiment utile de se replacer dans le contexte dans lequel ce geste a été accompli. Alors un jour, Jésus fait une rencontre. Ou plus exactement, quelqu'un vient à la rencontre de Jésus. Cet homme est un lépreux. Nous le lisons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er et au verset 40. Un lépreux vint à Jésus et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Cet homme vient à Jésus. Qu'est-ce que c'était un lépreux dans la société d'Israël ? Alors tout d'abord, la lèpre n'est pas forcément la lèpre que nous connaissons maintenant. Mais derrière ce mot se cachent toute une multitude de mots touchant à des maladies très différentes, mais qui touchent la peau. Et Dieu avait donné un certain nombre de règles que nous trouvons dans le livre du Lévitique pour gérer ces situations où des personnes présentent sur leur peau un signe de maladie et afin de pouvoir discerner si c'est une vraie maladie contagieuse, dangereuse, ou si c'est peut-être une maladie, certes, mais qui n'a aucun danger pour les autres et peut-être même pas de danger pour la personne qui la porte. Alors ces règles étaient contraignantes, extrêmement contraignantes. Ce qui fait que la personne qui était déclarée comme étant lépreuse, quelle que soit la maladie réelle qu'il y avait derrière ce mot, était bannie de la société. Elle devait vivre en dehors du village ou de la ville, et lorsqu'elle devait aller rencontrer des personnes pour aller acheter des aliments ou peu importe, se déplacer, elle devait crier dès qu'elle rencontrait des gens impurs, impurs. Elle avait les vêtements déchirés, elle se couvrait la barbe. Bref, on voyait tout de suite que c'était des gens qui n'étaient pas fréquentables, à tel point que même un roi a été frappé de la lèpre et a dû être exclu de sa royauté. Et c'est son fils qui a assuré la régence. Une maladie donc terrible, une maladie qui met au banc de la société. Et voilà qu'un tel homme s'approche de Jésus. Le ton est suppliant parce que c'est sa dernière chance. Que peut-il faire de plus ? Il n'est pas capable de soigner sa propre maladie. Et il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voilà l'expression de la foi de cet homme, de cet homme rejeté de toute la société d'Israël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501